La sortie d'Ace Racer, le jeu de course futuriste, la suite du RPG Hyper Light Drifter, l'annonce de Project G, signée NCSoft et plein d'autres actus, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Salut à tous, c'est Molonel pour JeuxMobile.com et bienvenue dans notre récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir et pour ceux qui seraient passés à côté, vous pouvez toujours participer à notre concours du 100ème récap et tenter de gagner 100€ à dépenser sur l'App Store ou le Play Store. Le lien vers la page de l'événement est dans la description et je vous souhaite une bonne vidéo. Débutons ce récap avec la sortie d'Ace Racer sur Android et iOS. Le jeu de course néon futuriste propose un cocktail explosif à haute vitesse. Au volant de bolide futuriste, sautez par-dessus les obstacles, voler, drifter et entrez en collision avec vos adversaires. Mais NetEase Games veut que vous le fassiez avec style et vous propose de personnaliser complètement votre véhicule. Sur des circuits réalistes et colorés inspirés du cyberpunk et des jeux d'arcade, faites face aux joueurs du monde entier dans des courses compétitives ultra dynamiques. Ace Racer est sorti dans certains pays sur Google Play et App Store et vous pouvez le tester dès maintenant sur mobile. Le RPG Hyper Light Drifter publié en 2016 revient avec une suite, cette fois-ci en 3D. Le trailer d'Hyper Lightbreaker dévoile un univers avec une infinité de biomes exotiques, des possibilités de constructions multiples, des boss à terrasser et un kit de combats personnels à développer, le tout dans une aventure roguelite. Jouer seul ou entre amis dans le monde d'Hyper Lightbreaker, qui rappelle fortement Nomad Sky par sa direction artistique dès son lancement prochain sur iOS en les Access. Pour les fans de jeux de stratégie, je vous invite à faire un tour sur notre top récent des meilleurs jeux du genre sur la chaîne et à jeter un œil à Project G, le prochain jeu signé NCSoft. Ce jeu prévu sur mobile et PC n'a pas encore dévoilé beaucoup de détails mais son trailer offre une version sublimée de jeux comme Rise of Kingdoms avec plus de liberté dans sa personnalisation de base. Sur une map gigantesque, déployez votre armée, étendez votre contrôle du territoire, prenez part à des combats en grande échelle en temps réel et maîtrisez toutes les créatures fantastiques qui croisent votre route. La date de sortie de Project G est encore inconnu pour l'instant alors il faudra se contenter du trailer d'annonce. Vous aimez la neige, les guns et la science-fiction ? Amazing Season vous invite à vous préinscrire à Snowbreak Containment Zone, son prochain jeu de tir avec des adversaires géants basés en 2057. Les combats testeront vos réflexes avec des QTE et du switch de personnages pour infliger un maximum de dégâts tout en plongeant dans l'histoire du jeu entre deux affrontements. Snowbreak entrera bientôt en bêta et n'a pas encore de date de sortie officielle mais on vous tiendra au courant des futures annonces. Le visual novel Welcome Kokurisan édité par Cyberstep sortira finalement le 24 mai sur PC, le 25 sur Switch et un peu plus tard sur Android et iOS sans date précise pour le moment. Ce titre concerne une histoire fantasy autour de la vétubeuse Kurunei Kokuri. A ses côtés vous mènerait une enquête un peu spéciale qui débutera par l'arrivée du petit renard après avoir lancé un sort qui rappellera le lore de Kurunei Kokuri et son invocation via une planche de Ouija. Microsoft et Sony s'affrontent pour savoir qui aura le dernier mot sur l'acquisition récente d'Activision Blizzard King par Microsoft mais Sony ne perd pas de temps et continue sa progression vers le marché mobile comme prévu. Pour rappel il y a quelques années Sony avait annoncé vouloir posséder au moins un portage mobile de chacune de ses licences majeures sur téléphone d'ici 2025. Cette semaine on apprend que PlayStation développerait actuellement deux jeux AAA, une info qui a été leakée par Sean Weber. Parmi les deux jeux sous Unreal Engine, l'un serait basé sur une licence PlayStation comme Spider-Man et l'autre une création originale. Les genres annoncés seraient un jeu d'action d'aventure en monde ouvert et un RPG 3D probablement avec des combats tactiques, l'un payant et l'autre gratuit prévu pour 2025. La fin du monde est à la mode et les développeurs de jeux vidéo ne se privent pas d'utiliser ce thème pour leur production. Dans High Water, sorti cette semaine sur Android et iOS, c'est la montée des eaux qui est illustrée entre narration et combats tactiques au tour par tour dans un style de poli. Sur la terre inondée, faites des rencontres importantes et tentez d'entrer dans Alphaville, la ville fortifiée des millionnaires, protégée de la catastrophe, avant de monter à bord d'une fusée pour vous sauver. Vous pouvez découvrir High Water dès maintenant grâce à votre abonnement Netflix. Et si vous êtes abonné au service SVOD, vous pourrez aussi tester prochainement le puzzle game Paper Trail qui vous invite à plier, déplier et replier du papier pour modifier le monde et résoudre des énigmes plus tard en 2023. Vous savez ce qu'on dit, une vie c'est bien, mais deux vies c'est mieux. Bon ok, personne ne dit ça, mais c'est quand même le principe de Second Life, l'un des pionniers du métaverse depuis 20 ans. L'annonce de la sortie de Second Life sur mobile ravira les fans de la première heure et pourrait convaincre les joueurs en manque de vie sociale virtuelle. Les graphismes sont moches mais les possibilités d'interaction sont presque infinies alors vous ne savez jamais quelles choses bizarres vous croiseraient dans Second Life. C'est un peu comme une pochette surprise qu'on n'est pas sûr de vouloir ouvrir mais qui arrivera quand même sur Android et iOS avant la fin de l'année. Après la sortie de la classe ZEID, Black Desert Mobile décide d'apporter un nouveau type de personnage à son roster de style de combat unique. Très loin du sable brûlant de son camarade ZEID, la nouvelle classe Igneus se sert du feu et de l'eau pour faire tomber ses adversaires. Mêlant les pouvoirs de Marg et Arnn, les gardiens de ces deux éléments, le style de combat de l'Igneus fait de lui un personnage faible en duel mais très puissant en A ou E pour repousser des hordes d'ennemis. Ses compétences incluent notamment des pièges d'eau pour mettre ses cibles hors de combat avec des effets de contrôle de foule avant de tout faire brûler pour envoyer ses ennemis au bûcher. Depuis le lancement de l'excellent Dragon Raja, Ark of the Games n'a pas fait que des bons choix. L'été dernier, Noah's Arts a plutôt déçu la communauté qui attendait un MMO plus intéressant et plus ambitieux. Cette fois-ci, inspiré par le succès de Love Nikki qui aura bientôt droit à son open world, Ark of the Games ouvre les préinscriptions à Life Makeover, son propre dress up game. Alors préparez-vous un lancement mondial pour ce titre de simulation sociale dans lequel vous aurez votre poupée avatar à habiller, votre maison virtuelle à décorer, votre dressing à remplir et vos futurs amis stylés à rencontrer. Nouveau round de célébration cette semaine avec le cinquième anniversaire de Marvel Strike Force et PUBG Mobile, de référence incontournable des jeux sur téléphone dans leur genre respectif. Marvel Strike Force se la joue à la Pokémon Go en reprenant avec nostalgie des modes et événements qui ont marqué son parcours depuis 2018. De nouveaux personnages rejoindront le roster de 225 super héros et super vilains pour fêter dignement cette date de mi-décennie d'existence. De son côté, PUBG Mobile qui a toujours le regard tourné vers l'eSport propose du contenu exclusif, des modes payload et métro royal revisité en plus de l'ajout du mode construction World of Wonder qui fera de vous de véritables architectes dérangèles. On vous en parle depuis plusieurs semaines déjà mais Dead by Daylight Mobile nouvelle version est enfin sorti cette semaine sur Android et iOS. Le jeu multijoua asymétrique The Behaviour Interactive vient de terminer ses préinscriptions et s'est lancé le 15 mars avec de nouveaux graphismes, un survivant supplémentaire et un tueur capable de se téléporter via des télévisions j'ai nommé Sadako la fille fantôme. Avec un million de joueurs préinscrits et une communauté prête pour l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, Dead by Daylight Mobile a malheureusement subi une vague de reviews négatives avec des problèmes de serveurs. Alors attendez encore un peu avant de vous lancer dans ce jeu horrifique pour ne pas finir traumatisé par vos problèmes de connexion. Autour du monde, la fermeture de jeux majeurs sur mobile n'a pas l'air de s'arrêter. D'abord, on apprend que Synchronicle, une exclusivité japonaise, fermera ses portes le 31 mai et signe donc la fin d'un jeu sega. Mais une autre nouvelle a surpris les joueurs de Battle Royale. Je veux bien sûr parler de la fermeture progressive de Garena Free Fire Max en Amérique latine. Récompensée au Google Play Awards, cette suite du jeu de base Free Fire est finalement abandonnée dans la région pour permettre aux développeurs de se recentrer sur leurs premiers titres d'origine, et on ne sait pas si le reste du monde suivra. Dans l'industrie, les choses bougent beaucoup. Les gros rachètent les petits, Square Enix réabsorbe ses studios qui foirent, et de gros développeurs décident de collaborer sur des projets ambitieux. C'est le cas de Dragonfly et Entrace qui s'y incontrera cette semaine pour développer ensemble un nouveau MMORPG qui devrait sortir fin 2024. Sans plus de détails pour le moment, on sait simplement que ce projet sera basé sur l'expérience de développement de Entrace sur son précédent titre, Decamobile, pour proposer un MMO nouvelle génération de qualité. Chez Jemobi, on attend surtout la sortie globale d'Archage War alors qu'il sort en ce moment en Corée du Sud, mais aussi PAX DI, un jeu européen en cross-plateforme qui a vraiment retenu notre attention. L'incontournable jeu de trahison Munchkin se lance sur les stores avec une adaptation pour téléphone réalisée par Dear Wolf Games en partenariat avec Steve Jackson Games. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut atteindre le niveau 10 pour gagner. Les autres joueurs se sont des marchepieds vers la victoire, et c'est ça le véritable esprit de Munchkin, se faire des amis pour mieux les trahir. Plus sérieusement, si vous ne connaissez pas l'excellent jeu de cartes d'origine, la sortie de Munchkin Digital est l'occasion idéale de le tester virtuellement pour 10€ dans des quêtes solo ou des parties pleines de remondissements entre potes. Choisissez votre classe et votre race, et partez en quête du trésor dans le plus bizarre des donjons. Avec un système de portes, de monstres trésors assez classique et facile d'accès, et bourré d'humour à la con qui plaira aux fans du donjon de Nadelbuck, c'est un jeu de société auquel vous devez au moins une fois avoir joué. Devenez un mégalo de l'immobilie virtuelle dans MetaWorld My City. Après l'ouverture de ses préinscriptions, Netmarble dévoile la suite du jeu, Let's Get Rich. In-game, choisissez des propriétés, investissez et construisez le Metaverse imaginé par Netmarble dans une version Monopoly. Profitez-en pour amasser un portefeuille de propriétés solides rapidement en vous préinscrivant sur Android et iOS. Pour réaliser vos projets in-game, il faudra quand même patienter jusqu'au lancement du jeu un peu plus tard en 2023. Si vous êtes dans une mauvaise passe IRL, vous avez le choix entre devenir un gros investisseur en bullshit virtuel au mètre carré, ou vous trouvez un partenaire de vie dans Second Life Mobile, qui sera sûrement un type flippant au fin fond de l'Alabama, mais c'est un choix de vie que je respecte. Le portage de Little Nightmares vient à peine d'être repoussé par le studio français Pledygues, que l'entreprise annonce le lancement prochain de Legend of Keepers avec l'ouverture de ses préinscriptions. Incarner un propriétaire de donjons qui en a marre des intrus et qui se découvre une passion pour les pièges rigolos qui démembre des gens. Planifier, attaquer et massacrer sans merci les héros qui viennent mettre à mal votre tour d'ivoire pour en dérober les trésors. Et au fil des victoires, vous pourrez gagner en influence à travers les terres magiques de Legend of Keepers dès le 23 mai prochain sur Android et IOS pour quelques euros. Il semblerait que le départ de leur PDG n'ait pas suffi à évacuer par la porte toute la nullité de ces dernières années avec une vague de NFT et de sorties non traduites hors de prix. Cette fois, le développeur et éditeur nippon fait la une avec son jeu NFT du nom de Symbiogenesis. Etrange mélange de blockchain, de guerre de l'information et de contrôle par petits groupes de joueurs qui rappellent vaguement SAO ou le cube curiosity de Peter Molineux, Symbiogenesis fait grincer des dents toute la communauté gaming. Avec ce schéma de fonctionnement du jeu, on gagne une migraine gratuite et on comprend rapidement que Square Enix compte sur la manipulation des joueurs pour créer de la rareté dans ses NFT avec du farming intensif, des informations retenues par les guildes les plus puissantes et la multiplication du même NFT. En tout cas, les gens sur Twitter ne souhaitent que du bonheur à Square Enix et reconnaissent tout de suite les qualités de Symbiogenesis. Et pour vous le prouver, je vous présente quelques pépites. En 4 étapes, voici comment jouer à d'autres jeux et économiser votre argent en ne testant jamais Symbiogenesis. Mais on a aussi, je n'ai pas encore trouvé l'étape où je suis censé m'amuser. Et pour finir, je n'arrive pas à croire qu'ils ont réussi à créer une version encore moins fun de la bourse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment pressé de voir ce que ça va donner. Cette semaine, l'Espagne et la France ont encore trouvé une nouvelle manière de régler leur compte. Grâce à l'événement Clash Royale et Clash Ico qui se tiendra le mercredi 22 mars sur les chaînes des 16 streamers invités, vous pourrez voir le POV de chaque influenceur. Au fil des matchs, 8 français et 8 espagnols baguette contre tortilla se livreront un combat sans merci, Ashtagad, dans des modes de jeu variés en passant par le tirage triple et le touchdown. Disponible uniquement en Chine et au Japon, le jeu tactopé Symfony est actuellement en bêta fermé dans le reste de l'Asie du Sud-Est jusqu'au 23 mars. Sans date de sortie actuelle pour le reste du monde, le gacha RPG et visual novel de Dena intrigue avec son design de personnage soigné et son mélange entre anime et symphonie, visuel et musical. Smilegate et Njuel Games s'allient pour proposer une version revisitée des personnages de comptes traditionnels. Leur titre Wanderers Eternal World se présente comme un action RPG enchanteur mignon et coloré avec de nombreux modes de jeu. En 4v4, en solo, en multijoueur pour des défis ou dans des mini-jeux variés, vous pourrez découvrir le monde de Wanderers Eternal World plus tard en 2023 sur mobile et PC. Gameloft se détourne du jeu mobile pour se concentrer sur le développement de ses jeux PC et consoles. Je suis sûr que vous avez presque tout joué dans le temps à des jeux Gameloft sur téléphone ou tablette ou à des titres plus récents comme les derniers Asphalt ou Disney Dreamlight Valley. Cette news a fait la une des actualités de l'industrie avec la fermeture des bureaux de Gameloft à Budapest alors que l'entreprise de Michel Guillemot a historiquement grandi avec le marché mobile depuis son lancement en 1999. Les annonces d'Activision de la semaine dernière concernant le futur de Call of Duty Mobile semblent avoir été mal interprétées par la communauté gaming sur téléphone. Activision ne compte pas abandonner Call of Duty Mobile avec la sortie de Warzone. En revanche, l'entreprise s'attend à un large transfert des joueurs et de l'activité de la licence vers ce dernier opus et a finalement intégré cette idée à ses propres projets. Mais cela ne signifie pas que Call of Duty aura moins d'attention de la part des développeurs et pour prouver sa bonne foi, Activision dévoile même une roadmap complète des prochains contenus pour son FPS mobile à succès. Et voilà ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut ! Abonnez-vous !